Shalom. Nous sommes aujourd'hui jeudi 3 octobre 2018 et rebelote. J'étais avec vous hier et je pense qu'aujourd'hui encore je reviens. Je reviens tout simplement pour vous dire que nous sommes actuellement dans une situation où il faut communiquer, il faut communiquer comme cela rentre dans nos habitudes et généralement des gens qui s'amusent sur des réseaux sociaux à raconter du n'importe quoi, je pense que nous ça ne nous intéresse pas parce que tout ce que nous disons rentre dans le cadre de la logique du Dieu que nous servons, c'est-à-dire rendre des témoignages. Quelqu'un disait que le diable vous attaque parce que Dieu vous aime et cet amour de Dieu à l'endroit du prophète Joël Krasso suscite le courroux de Satan. C'est tout à fait normal, donc ne vous y trompez pas. Très chères filles et fils spirituels du prophète Joël Krasso, bonjour à vous. Shalom. Nous sommes toujours dans la gaieté du cœur et nous sommes dans la sérénité. En effet, quand on parle de témoignages, comme l'indique Dieu lui-même, c'est qu'on a des preuves. Dieu préfère plutôt les témoignages que de faire des affirmations, des affabulations, raconter des choses tout juste pour distraire les réseaux sociaux. Malheureusement que les Blancs ont mis à nos dispositions, n'est-ce pas, pour nous permettre d'échanger, pour rendre aujourd'hui le monde comme un village planétaire. D'autres l'utilisent bien au contraire pour nuire. Et ça, c'est leur affaire. Je pense que les conséquences spirituelles de ce genre de comportement les incondent. Pour dire qu'aujourd'hui, tout le monde a un passé. Dieu sait quand il choisit quelqu'un. Tu as beau être de n'importe quel bord ou de n'importe quelle activité, la preuve, il y a des gens que Dieu s'en va choisir dans les prisons. C'est à la prison que Dieu touche le cœur. Souvent des grands brigands. Et tout le monde a vu le cas de Paul, l'apôtre Paul, dans la Bible. Celui-là qui persécutait les chrétiens, etc. Il est arrivé un moment où Dieu l'a touché. Et c'est quand Dieu l'a touché là qu'il nous intéresse. Aujourd'hui, je pense que nous sommes là. J'ai cette lourde mission, très souvent, de parler de l'homme de Dieu, de ce grand homme. Ce grand homme, oui. Il faut le répéter. Parce que pour certains qui nous écoutent, les non-croyants et beaucoup de gens qui se disent intellectuels nous traitent de crédules. On dit « Ah voilà, ce monsieur-là, c'est incrédule. » Je voudrais vous dire là que plus scientifique que moi, tu meurs. Parce que quand je croisais le prophète Joël Crasso, autour des années 2007-2008, je l'ai épaté. Parce que lui, il a un pouvoir que Dieu lui a donné. Un pouvoir de domination sur les œuvres du diable. Et quand j'ai entendu parler de lui et que nous avons pris rendez-vous pour une première rencontre, c'est qu'il a émerveillé de ma part. Il a vu que voici un monsieur simple, qui n'a pas un pouvoir encore moins, mais qui se bat, qui avait la conviction de se battre contre la sorcellerie. Parce que quand j'ai rencontré le prophète Joël Crasso, j'avais déjà mon récépissé de l'association, n'est-ce pas, de la Confédération internationale de lutte contre la délinquance les crimes spirituels. Et ça datait de 1997. Oui, très exactement. Mon récépissé datait de 1997. Et quand le prophète a vu ce récépissé, il m'a regardé à considération et étonnement. Et c'est de là que nous avons commencé ensemble. C'est tout à fait nécessaire. C'est vrai. Ne croyez pas que c'est de la rédondance. Et ensuite, je ne suis pas crédible. Je ne suis pas plutôt crédible. Je ne suis pas crédible autant pour moi. Parce que quand j'entrais avec le prophète, moi, j'avais une vision scientifique des choses. Et croyant que beaucoup le pensaient, que quand un homme de Dieu aujourd'hui fait des miracles, il fait des grandes choses, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché. Il lui fait des fétiches, ceci, cela. Moi, j'ai apprécié le prophète. Quand je le fréquentais, à tous nos débuts, c'était, il avait son bureau. Il avait son bureau au Carrefour d'un camp. Et on avait, à Abidjan, là-bas, ses réunions, n'est-ce pas? Son église, c'était à Las Palmas, le Carrefour, Las Palmas. Mais le bâtiment était toujours rempli. C'est quand je le connaissais, c'est quand je le rencontrais. On était toujours au culte. Ça marchait très, très bien pour lui. Mais mieux, étant proche du prophète déjà et travaillant ensemble, nous avons effectué des missions. Je l'ai accompagné à Grand, là-haut, à Gaudida, à Petit, là-haut. Et c'est dans le concret, n'est-ce pas? Dans ce travail qu'il faisait que le monde entier l'a découvert et les journalistes et tout le monde. Mais mieux, je viens vous dire maintenant le côté scientifique. N'est-ce pas? Pour vous rassurer. Ceux qui pensent que nous sommes des crédules, nous qui suivons le prophète, nous ne sommes pas des crédules. Nous sommes des croyants. Nous sommes plus scientifiques que ceux qui critiquent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'exemple est là. Autour des années 2008, on a suscité un doctorant. C'est-à-dire un doctorant, c'est-à-dire celui qui aspirait à une soutenance de doctorat en criminologie. Et depuis sa maîtrise, n'est-ce pas? Les mémoires, il a eu les plus fortes notes de cette faculté, lui, de la criminologie. Aujourd'hui, il est enseignant en faculté de criminologie après la soutenance de sa thèse de doctorat. Et à l'époque, c'était le professeur, le professeur, je ne sais pas comment il s'appelle déjà. Je crois qu'il a le professeur. Il est maintenant à la retraite, ce professeur. Et c'est lui qui était le doyen de la faculté de criminologie. Et après cette soutenance, nous nous sommes retrouvés sur la chaîne 2 de la télévision ivoirienne avec M. Benzaoui pour décortiquer. C'était la première fois. Parce que le rôle aussi du prophète, c'est de mystifier la sorcellerie. Donc nous nous sommes retrouvés pour la première fois sur les antennes de la télévision ivoirienne pour débattre de ce sujet, pour enlever le côté tabou du sujet. Et nous avons débattu et nous savons à par la suite ce qui c'est. Et ça, c'était en 2009. Donc ça fait longtemps que je suis avec l'homme et je suis bien placé que quiconque pour parler de son passé, pour parler de qui il est en réalité. Donc il y a ce côté scientifique. Aujourd'hui, Dieu merci, il est avec tout le monde, il est avec vous là-bas en Europe, il est en France. C'est l'occasion pour tous ceux aujourd'hui qui veulent faire des recherches parce que le prophète Krasso croit aussi à la science. Et c'est pour ça que la convention qui doit se tenir fera la part belle à la science, c'est-à-dire aux scientifiques, à la richesse scientifique. J'ai discuté au nom du prophète Krasso avec le milieu scientifique ivoirien. Le milieu scientifique, je dis bien, les professeurs Boka. Même il y a un scientifique, un certain Thémené Boa, qui a fait un livre, il est philosophe de son état. Il a fait un livre où il a dit que la sorcellerie n'existe pas. Il m'a reçu à son bureau. J'ai aujourd'hui les prises de vue de notre rencontre, mais il a été émerveillé quand je lui ai parlé, m'inspirant de l'expérience que j'ai reçue auprès du prophète Joël Krasso. J'ai échangé avec lui. Le jour que je le quittais, il m'a dit, tu diras au prophète Joël Krasso qu'il a mon salut et il a mon soutien. Je parle bien du professeur Thémené Ramsès Boa, que tout le monde connaît à l'Université d'Abignon. Donc aujourd'hui, ce côté-là aussi n'est pas négligé. C'est dans ce genre de recherche, effectivement, que nous avons pu déboucher aujourd'hui sur la science quantique. La science quantique aujourd'hui, je pense qu'elle est encouragée. C'est-à-dire surtout dans la science quantique, on parlera particulièrement de la mécanique quantique. C'est pour ceux qui savent qu'il y a une britannique, une dame d'origine britannique aujourd'hui qui est en chose, je ne sais pas, qui aujourd'hui fait des recherches et qui a promis au monde entier, comment on appelle ça, l'ordinateur quantique en 2020. C'était cette parade. C'est vrai que j'ai fait cette parade, elle est inutile, vous pouvez la considérer comme une digression, mais c'est très important pour les témoignages que je rends sur le professeur Joël Crasso. Donc j'ai fait ce petit détail, cette parenthèse pour vous dire qu'il n'est pas normal qu'on banalise un homme comme le professeur Joël Crasso parce qu'il a fait des grandes choses. Déjà pour son âge, ce qu'il a fait sur ces terres, beaucoup ne l'ont pas encore fait. Et ceux, aujourd'hui, qui se perdent dans les dénigrements, c'est leur affaire. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la grandeur de l'homme. Donc un matin, j'ai été surpris quand moi le prophète m'a dit qu'il venait à Divo, en mission. Je suis tombé d'un nu. Comment prophète, tu peux quitter cette hauteur-là? Le piédestal à Bidjan ou à Las Palmas des gens sont toujours remplis derrière toi, etc. Tu as un cabinet bien huppé, enfin, de haut standing. Tu vas abandonner tout ça pour venir à Divo. Mais pourquoi faire? Il dit, Dieu m'a demandé de venir commencer mon ministère ici pour un incrédule comme moi à l'époque. Je dis, OK. L'essentiel était de regarder, regarder faire. Et il est arrivé. Mais arriver, ce n'est pas Divoville. Il fallait qu'il entre encore en Brousse, à Zaroco, où il n'y avait pas de route. Et nous avons assisté à tout ça. Mais je me demande si ce sacrifice-là, si réellement on n'est pas un envoyé de Dieu, si on n'est pas dans une mission de Dieu, je ne sais pas vraiment si on peut se donner une telle peine. Moi, personnellement, ça m'a surpris. Et ça ne peut supprimer plus d'un. Et c'est ça qui conforte aujourd'hui ma position, ma croyance dans le Dieu du prophète Joël Crasso. Effectivement, le prophète Joël Crasso est rentré. Et en moins de six mois, on avait les résultats déjà à Divo. Ce qu'il a fait dans ces Zaroco. Où par semaine, il y avait des morts d'hommes. Par cassade. Jusqu'à ce que le prophète vienne enfin à Divo et qu'il me dise qu'il doit ouvrir une église. Et ça, c'est la première étape de sa mission. Après avoir installé cette église où il a commencé à communiquer avec le monde entier depuis Divo. Or à Bidjan, si c'était à Bidjan, je pense qu'on aurait acquis 10 fois ou bien 100 fois même ce qu'il est venu chercher à Divo. Il a préféré à Divo. Comme quoi, quand on a accompli une mission et qu'on pense que cette mission-là est une œuvre de Dieu, on est tranquille, on est serein. Et c'est le cas du prophète Joël Crason. Donc, il commence par créer le ministère prophétique. L'église pentecostiste authentique à Divo. Et par la suite, il s'engage encore dans une autre aventure. Pour nous autres, peut-être que nous disons scientifiques, pour nous c'est une aventure. Or pour lui, c'est une vision. Oui, il a parlé d'orphelinat. Quand il a dit qu'il créait cette orphelinat, c'est-à-dire la fondation, j'étais le premier à ne pas y croire. Mais je vais vous dire une confidence pour ceux qui ne le savent pas. Même ceux aujourd'hui qui sont en train de le pourfendre, ils pouvaient au moins témoigner sur ce point. Il était obligé de vendre sa X-5. Que le prophète m'en excuse si je le dis. C'est un peu à la puce qui peuvent étayer aujourd'hui la conscience des gens que les gens cherchent à détruire l'image du prophète. C'est pas normal. Donc, il est obligé de vendre sa X-5 pour commencer les travaux. N'est-ce pas? De la fondation. Aujourd'hui, où il a dépensé près de 28 millions. Aujourd'hui, par an, c'est une bagatelle, je le répète, de près de 19 millions, n'est-ce pas, de budget pour faire fonctionner, n'est-ce pas, cette fondation. Après avoir franchi cette étape, sans compter que par an, il doit inscrire des enfants, des arocos, des enfants en ville. Ensuite, payer des fournitures qu'il doit distribuer, etc. Toutes ces œuvres-là qui accompagnent l'action principale, le combat principal qui est celui, n'est-ce pas, de la destruction des œuvres du diable. Mais en même temps qu'il détruit Satan, en même temps qu'il attaque Satan, aujourd'hui, je pense que les statistiques sont là, on les tient correctement. On a plus de 9987 cas de sorciers délivrés, c'est-à-dire les sorciers qu'on a délivrés là. Il y a 9987. Maintenant, quant à ceux qui sont attaqués par la sorcellerie ou bien qui souffrent de maladies du fait de la sorcellerie et qui la guérit là, nous sommes aujourd'hui à plus de 18749. Je dis bien 18749 qu'il a guérit. C'est le rôle que ce monsieur joue sur la tête et qui nous intéresse. Les gens guéritent des fous. J'ai vu des folles, désespérés, personnellement, des gens avec qui j'ai échangé, des malades. Donc, celui qui pense qu'aujourd'hui là, nous perdons notre temps, ce que nous faisons là, parce que nous sommes des crédits, je pense que lui-même il gagnerait à se corriger, il gagnerait à se soigner. Parce qu'aujourd'hui là, nous savons que nous sommes dans le vrai, nous sommes dans la vérité. Mais mieux, je pense que c'est pour étayer cela, c'est pour davantage, n'est-ce pas, vérifier cela ou bien pour donner cette preuve là-même que le prophète aujourd'hui est installé en Europe. Dieu merci, les blancs peuvent venir aujourd'hui, faire des recherches sur la sorcellerie, les témoignages, capter ces faits vivants pour soutenir des thèses et faire avancer, n'est-ce pas, les recherches dans ce qu'on appelle la science quantique. Oui, oui, le prophète est là-bas aujourd'hui à ce volet là, que les gens ne disent pas, il est là-bas aujourd'hui à la disposition de l'Europe. Ceux qui pensent que c'est ce qu'il fait là, c'est de la fabulation, il peut venir, il peut fouiller. Il est là, c'est devant tout le monde dans les églises. Nous sommes ici, nous les voyons sur les vidéos. En direct, tout ce qui se passe, on attend que des blancs viennent porter des démentis, mais ce n'est pas les nègres, les nègres jaloux qui n'ont rien à dire, qui ne savent rien, des ignorants. Mais les blancs là, aujourd'hui qui sont avec le prophète même, ils savent ce que ce monsieur représente. Oui, ils savent ce que ce monsieur représente. Aujourd'hui, nous attendons que des scientifiques blancs viennent assister à des cultes et puis vérifier si c'est ce qui se passe, n'est-ce pas, cette domination du prophète, le pouvoir que Dieu a donné aux prophètes pour dominer le monde de la sorcellerie, n'est-ce pas, ce pouvoir là qui s'exerce dans la délivrance où les gens tombent à l'église, où ces gens, des esprits parlent dont les gens ne sont pas conscients, etc. On attend ces blancs là pour les recevoir, pour qu'ils viennent. Bien au contraire, ils viennent apprendre, ils viendront apprendre quelque chose et ça va faire avancer l'humanité. Ça, c'est et ceux-là, les charognards qui piochent dans ces poubelles-là, ils se connaissent, mais ils iront avec leur senteur sur eux-mêmes. Parce que nous, nous pensons que notre croyance au Dieu du prophète Joël Krasso, pour ne pas dire que le Joël prophète Krasso, qui est notre père spirituel, nous le soutenons et nous le soutiendrons. Donc après la fondation, tout naturellement, comme il a une cohésion dans sa vision et une logique, le prophète Joël Krasso a entrepris de créer Barouk Communication. Mais Barouk Communication, c'est pour qui ? Entre nous. On a plein de services de communication ici en Côte d'Ivoire. Mais il a fait pour nos frères de la diaspora, c'est-à-dire les Africains de la diaspora, pour que ces Africains-là qui avaient peur d'investir ici, trouvent un cadre bien sécurisé spirituellement pour pouvoir investir désormais. Puisqu'il les a toujours invités lors de ses croisades, nous sommes là, nous suivons. Toutefois qu'il arrive en France, en Europe il dit aux gens, venez investir, parce que la sorcellerie là, elle n'est rien. Il y a toujours une victoire sur la sorcellerie. Et moi-même là, Dieu, grâce à Dieu, j'incarne aujourd'hui ce combat là. Donc je vous exhorte à venir investir, n'ayez plus peur. Mais ceux qui seraient hésitants, il fallait que Barouk Communication soit créée. Et c'est ce que le prophète a fait. Donc à travers Barouk, cette entreprise déjà complète vient en complément de la vision du prophète. Maintenant, après Barouk, il fallait que le prophète, comme nous le disions depuis qu'on est ensemble, moi j'ai trouvé le prophète seul. Je dis bien, autour des années 2007-2008, il était seul, je le fréquentais. Celui qui peut me dire le contraire, moi mais qu'il vienne, qu'on est un face à face. Mais moi quand je le rencontrais, n'est-ce pas, où on allait à Las Palmas, quand il avait son cabinet, au carréfour d'un camp, quand on allait dans nos missions, le prophète était toujours seul. Je ne l'ai pas vu avec quelqu'un, jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a de cela cinq ans. À chaque fois quand on est en prière, on prie et on demande que Dieu fasse en sorte que notre prophète vraiment soit couplée. Qu'il rencontre l'âme sœur. Et il nous lançait des bouteilles et il dit non, ce n'est pas grave, mettons ça en prière. Mais l'âme sœur sera trouvée. Jusqu'à ce que l'année dernière, par la grâce de Dieu, on ait enfin notre maman de l'église à travers le prophète Joël Crason. Oui, son épouse. Cette tendre épouse aujourd'hui qui est jalousée, pitié pour ses jaloux, pitié. Dieu, que Dieu ait pitié d'eux. C'est tout l'enjeu. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux que le prophète soit aujourd'hui avec notre maman. Et cette maman permet, nous le savons bien, tout le monde sait ce que la femme apporte à l'homme. D'abord, la paix du cœur, la sérénité. Et surtout que l'âme, la femme est considérée comme l'âme sœur de l'homme. N'est-ce pas? Ça lui apporte l'équilibre psychique qui lui permet de travailler aujourd'hui. Tout le travail qu'il a bas aujourd'hui en Europe, les églises, cette sérénité. Mais nous pensons que c'est l'apport de maman. Et vraiment, nous bénissons Dieu aujourd'hui pour ce couple. Nous le bénissons. Et que tout ce qui est attaque de Satan, nous le savons. Et que Dieu aime ce couple-là. Et quand Dieu vous aime, vous devenez la cible du diable. Et c'est ce qui se passe. Donc simplement, nous voulons inviter ici, n'est-ce pas? Les fils et les fils spirituels du prophète Joël Crasso à la vigilance. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce que le prophète Crasso est en train de nous laisser comme héritage. N'est-ce pas? Comme vous prendrez Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est ce qui intéresse aujourd'hui le monde. Et à travers le laps de temps qu'il a vécu, c'est-à-dire trois ans, tout ce qu'il a vécu avant les trois ans, c'est-à-dire les trente ans, n'intéresse pas les gens. C'est les trois ans là du ministère prophétique de Jésus aujourd'hui qui domine Satan, qui domine le monde. Tout ce que les grands religieux, les grands prophètes et les grands hommes de Dieu font comme miracle au nom de Jésus-Christ, c'est ces trois ans de ministère prophétique aujourd'hui qui règnent. Donc, je pense que nous serons suffisamment vigilants pour comprendre que nous ne venons pas pour attaquer de face tout ce qui se raconte. Si vraiment nous n'étions pas mûrs, nous aurions peut-être nous descendrions dans la poubelle pour se dire la vérité. Mais nous pensons que quand on est, quand on croit en Dieu, il faut se mettre au-dessus de la mêlée. Il faut se mettre au-dessus de la mêlée. Donc, nous ne pouvons pas vraiment accepter de détendre dans cette poubelle, bien sûr, mais soyez vigilants. Soyez vigilants, tirez votre vigilance. Voilà. Donc, je disais qu'effectivement, il fallait qu'on dise quelque chose à ces gens-là, en attendant. Parce qu'on ne peut pas s'agiter uniquement parce qu'on veut détruire l'image de quelqu'un. Étant donné que nous, aujourd'hui, nous, nous sommes dans la vérité. Tout ce que vous dites là, c'est du virtuel. Tout ce que vous dites, vous attaquez à quelqu'un, vous dites des choses sur les réseaux sociaux, on ne peut pas respirer. Bon. C'était par le passé. On aurait réagi en conséquence. Mais aujourd'hui, je le dis encore une fois de plus. Quand on sait qu'on n'a rien à se réprocher, on est serré. Nous, on continue de faire ce qu'on a à faire pour faire avancer la société. Aujourd'hui, le professeur Krasso, ce qui nous intéresse, il a mis sur pied une fondation. Aujourd'hui, il y a la fondation pour faire joueur Krasso, espoir de vie, Europe, etc. C'est de ça qu'il s'agit. Dites ce que vous vous faites aussi pour la société. On est de chercher à détruire son image. Lui, il apporte quelque chose à l'humanité. Vous n'avez rien à apporter. Vous voulez détruire ça. Hé, Satan, quel jour tu vas arrêter? Pardon. Voilà. Laisse avancer le prophète. Il est en train de faire des grandes choses pour l'humanité. Au lieu de gâter vos efforts, là, à nuire. Parce que tout le monde sait. C'est tellement une évidence. Tout partout, les hommes de Dieu le disent. À moins que ceux qui vous regardent, là, ne soient pas des croyants. Mais si c'est des croyants, tout de suite, et même mieux, si c'est des chrétiens, ils comprendront que vraiment, voici des gens que Satan utilise. Il les utilise efficacement. Nuisiblement, ces hommes-là. Des gens allaient comprendre ça. Parce qu'au lieu de prendre tout ce temps-là à réfléchir comment nuire à l'image d'un individu, vous aurez pris ce temps-là pour aller construire des choses pour que vous apparaissez comme le prophète l'est aujourd'hui. Pour que vous fassiez la vedette. Pour que tout le monde entier vous remercie. Pour que tout le monde entier prie pour vous. Comme on le fait pour le prophète aujourd'hui. Mais non. Quand vous servez Satan, là, même quand vous perdez la mémoire, il faut faire... Mais nous qui sommes à côté, qui vous observons, on sourit. Parce que la sagesse l'oblige. On comprend parce qu'on a l'esprit de discernement. On sait que ce que vous faites, là, c'est dangereux. Donc, voilà un peu la situation. Voilà. Le prophète aujourd'hui, je pense que nous, pour ce qui nous intéresse, comme le dirait dans le français vulgaire, on est devant. Nous, on avance. Voilà. Fils du père spirituel, prophète Joël Crasso, nous, on avance. On avance. Déjà le prophète, avec la fondation Joël Crasso, Europe, Espoir, Vie, Europe. Et la fondation, prophète Joël Crasso, Espoir, Vie, Afrique. Et plus précisément, ici, à Duvaux, nous avançons. Et nous avons des bons événements, des bonnes choses à vous dire. C'est que le samedi, venez soutenir. Venez soutenir pour humilier ces hommes des égouts. Égouts, là. Ces poubelles. C'est qui sont là, Abidjan, là. Où vous avez beaucoup de souris, c'est ça. Des gens qui sont là pour prendre ces trucs-là pour m'inscrire des gens qui ne méritent pas. Mais quand tu lances, là, ça se retourne sur toi-même. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est là. Cette vie misérable, là, de aigreur, des jalousies, là, qu'ils vivent. Nous, ça ne nous intéresse pas. Venez. Il faut faire avancer le monde. Voilà. Les actes qu'on pose, là. Ces actes-là, comprends, pour juger chacun de nous. Et je pense que ceux-là, ils n'ont qu'à créer aussi, s'ils peuvent. Ils n'ont qu'à créer une fondation. Ils n'ont qu'à créer des centres d'hébergement des enfants. Et puis, nous tous, on irait les applaudir. Mais vous n'avez rien dans la tête. Si ce n'est pas pour insulter. Ce n'est pas pour raconter des choses. Dieu a pris le prophète, aujourd'hui. Malgré tout ce que vous dites, là. Il est oint. Et il continuera son œuvre. C'est parce que vous le dites. Que du coup, Dieu va dire, ah, je vous ai écouté. Ah, bon. C'est ceci, cela. Mais vous mentez. Vous mentez. Mais il y a des choses pires qu'on aurait pu dire contre vous. Parce qu'on ne croit pas qu'on n'a pas le remède. On n'a pas les solutions. Mais notre roi chez nous, comme l'exige l'éternel Dieu, n'est-ce pas, le tout-puissant qui est notre maître, n'est-ce pas, il faut rendre témoignage. C'est ainsi que nous, on a choisi la logique du témoignage. C'est vrai. Ne croyez pas que nous sommes bêtes. Mais on a choisi la logique du témoignage parce que c'est les témoignages qui triomphent. Vos maçons qui n'ont pas de preuve. Voilà. Nous, on donne des témoignages sur l'homme. Vous aussi, là. Donnez pour vous. Je pense que c'est des massages. Mais nous, là, on a des gens qui sont guéris. Et c'est des trucs positifs. Parce que quand on dit aujourd'hui qu'il y a 9987 sorciers délivrés, c'est positif. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle positif. C'est positif dans la nature. C'est-à-dire, humainement parlant, tu as apporté quelque chose qui peut booster le monde, qui peut impacter le monde positivement. C'est de ça qu'il s'agit. Des sorciers criminels qui tuent des gens. Tu réussis, toi, à délivrer jusqu'à 1987. Voyez un peu ce que ça fait comme impact. Et puis, ceux qui ont été touchés du fait de la sorcellerie, c'est-à-dire ceux qui ont pratiqué des... On a jeté des sorts. Ceux que des sorciers ont impactés. Ils ont rendu fous. Ils ont rendu malades. Il y a plus de 18 749 qui sont guéris aujourd'hui. Donc, un homme comme ça, vous l'attaquez, pourquoi? Donc, nous, on est malades, qu'on n'a qu'à vous sûr. Comme si on était fou. Non. Ne vous amusez pas, quand même. Et le monsieur, actuellement, en Europe, c'est ce qui est le plus difficile. Il est en train de faire des églises, s'il vous plaît. Dans ce milieu-là. Où les gens se disent scientifiques. Même un noir qui quitte ici, qui va en France, là. Ils se disent, puisqu'il est en France, pour amis, les Blancs, ils se croient plus scientifiques même que les Blancs. Ils ne croient à rien. Et le monsieur fait ce travail. Non. Arrêtez. Arrêtez. Quittez les poubelles, là. Et puis, venez. On va travailler. Venez. Il y a de la place pour vous. Il est tolérant. Sinon, moi, je n'allais pas vous rater. Ça, je vous le dis déjà. Il est très tolérant, le prophète. Et c'est là qu'on voit qu'il est imprégné de la sagesse de Dieu. Sinon, ce que j'allais vous dire, là, ce ne serait pas digne d'un sage que je suis. Mais il fallait que je me mette dans le contexte et puis respecter la ligne directrice de Dieu qui est strictement de faire des témoignages sur l'homme. Donc, voilà un peu. Donc, le samedi, comme je le disais tantôt, il faut que nous nous mobilisons pour faire taire ces oiseaux de mauvais augurs. Oui. Pour faire taire ces oiseaux de mauvais augurs. Pour les démentir. Il faut qu'on cotise. Il faut qu'on apporte le soutien. Il faut soutenir l'action du prophète Joël Crasso. Oui. Nous y croyons. Parce que le prophète Crasso est dans la vision de Dieu. Et tous les actes qu'il a posés sont soutenus par Dieu parce qu'il n'y a pas d'échec. Et toutefois que Dieu lui donne une vision, Dieu lui donne en même temps la provision. Je répète cela. Donc, ce n'est pas en le profondant dans des choses imaginaires sous l'effet des jalousies injustifiées, des jalousies criminelles. On vend l'âme des gens. On s'en fout. Parce qu'on croit qu'on peut l'atteindre. Quand Dieu te protège, il te protège en tout. Tout ce que vous faites là, vous le lancez. C'est comme un oiseau qui passe en l'air, l'épervier, qui passe loin. Et vous êtes des enfants, vous avez des cailloux, vous vous lancez, vous vous dites, oui, j'ai tapé l'épervier. C'est vrai qu'on était enfant, on faisait ça. Il faut qu'on avance. Mais saisissez-vous. Parce qu'on a besoin d'avancer. L'Afrique a besoin des gens comme le prophète Joël Crasso. Aujourd'hui, le travail que le prophète Joël Crasso est en train de faire, c'était un blanc. Non, déjà, mondialement, il y avait autre chose. Mais ça, il est nègre. Et à cause des gens comme vous, le travail rétarde. Arrêtez ça. On veut booster le travail. Malgré sa bonne volonté, vous êtes là. Il faut que ce travail avance. Parce qu'aujourd'hui, c'est un travail qui doit conquérir. C'est la conquête du monde. Mais en même temps, il y a une page qui est, une belle page qu'il fait à la science. Très bientôt, si éventuellement, ça doit continuer, cette page de la science-là, on va la faire évoluer. Surtout, le côté mécanique quantique. Grâce au prophète Crasso, aujourd'hui, des scientifiques peuvent aujourd'hui échanger. Ils peuvent venir suivre en direct dans les églises. Comment les gens, comme un homme, peut être dédoublé. C'est-à-dire, vous êtes là, votre bouche parle, c'est pas vous-même. Vous êtes inconscient, mais c'est un esprit qui parle en vous. Il y a combien des personnes qui... Aujourd'hui, donc toutefois que... Et le prophète n'a jamais fait obstacle à cela. Parce qu'il sait que moi, je suis un esprit scientifique auprès de lui. Et toutefois que je veux savoir tout ça, de fameux, vous êtes là, à l'église. Quand il pose des questions, il me permet, il me donne une petite chose, un genre d'intermède pour que j'interroge aussi ce qui peut me satisfaire scientifiquement. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, vraiment, je salue tout le monde. Encore une fois de plus, je vous invite, je salue le couple, notre maman, Madame Prophète. Ciao. Je vous salue. Je vous salue. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Et que le samedi, je dis bien samedi, là, c'est samedi, on doit soutenir le ministère pour que ces gens-là, ils explosent. Parce que c'est le soutien financier qu'on va apporter au ministère la samedi, là, qui va les faire comprendre que ce qu'ils font, on ne fait pas ça. quand on est sur ces terres-là, on laisse des traces positives, on ne laisse pas des traces négatives. C'est ce qu'ils sont en train de faire, là. Et c'est ensuite un homme de Dieu. Vraiment. Je suis peiné pour leur dire qu'on ne fait pas ça à un homme de Dieu. On ne fait pas ça à un homme de Dieu. Parce que Dieu, là, tout le monde a vu, tout le monde a vu. Je crois que c'était, je ne sais pas, c'était Noé ou bien qui, quand il a dit aux gens, à ses disciples, de ne pas marier l'éthiopienne. Et tous, ils ont fait un truc parce qu'ils avaient raison. Non, mais toi-même. Tant, tant, tant. Vous avez vu ce que Dieu a fait? Dieu, là, on ne joue pas avec lui. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire, là, vous n'avez pas besoin d'être croyant. Mais sachez que Dieu existe. Bien sûr. Parce que celui qui attaque le prophète Crassot, c'est comme s'il disait que Dieu n'existe pas. Oui, oui, ce n'est pas le prophète Crassot que vous attaquez, mais vous régniez Dieu. C'est de dire que non, c'est parce que Dieu n'existe pas. Autrement dit, si réellement Dieu existe, vous savez que ce que le prophète Crassot fait, là, il est unique en son genre. Il va dans des villages où il n'a ni parents, ni machin, et le seul contre tous les sorciers, c'est-à-dire tout le village. Et il triomphe. Arrêtez votre mécréance. Arrêtez de faire ce que vous faites. C'est vrai. Vraiment, arrêtez. Ça fait pitié. Voilà. Ce n'est pas caché. Quand un homme ici, là, dans le village, on s'en va, il est seul. Et puis, il a foi en Dieu. Dieu domine tout ce qui est devant lui. Les sorciers, tout le monde. Et il a apporté beaucoup de choses à l'humanité pour l'âge qu'il a. Et encore, pour le temps qu'il lui reste encore à faire sur cette terre, je pense qu'il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Donc, c'est surtout à vous, les fils et les filles spirituels du prophète Joël Crassot. Je m'adresse à vous de manière solennelle. Nous sommes à quelques jours. Aujourd'hui, c'est jeudi. Donc, c'est après-demain. Apprêtez-vous. Il faut que vous participiez à ce don. Voilà. Il faut que vous le fassiez. Parce que comme aujourd'hui, on a compris. Parce que si vous avez remarqué, les gens attendus, comme ils savent que il y a cette cérémonie importante samedi, Satan ne fait jamais rien au hasard. Ils ont introduit ça pour pouvoir salir. C'est tout. Ça dit faire échec. mais ils ne pourront jamais. Ils ne pourront jamais. Donc, à nous de leur démontrer le samedi que ce qu'ils ont tenté là, ça a été un échec par la contribution très abondante qu'on va apporter à ce lancement, à cette quête, n'est-ce pas, pour multiplier. Aujourd'hui, je pense que c'est la fondation pour faire Joël Crasso espoir de vie Europe. Mais on aura aussi aux États-Unis, d'Amérique, ainsi de suite. Et ça doit couvrir le monde entier. Des mécréants qui voient, quand ils voient qu'il y a les instituts Raoul Forello et autres qui couvrent le monde entier, que c'est des blancs. N'est-ce pas ? Vous pensez que ces blancs-là n'avaient pas aussi dépassé ? Vous êtes là en train de parler du prophète comme c'était votre camarade. Mais, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Ce n'est pas à nous, nous en tant qu'homme. Mais tout ce que je peux dire aujourd'hui au fils spirituel, c'est d'être vigilant face à ces massonges. Ceux-là qui parlent, moi, je connaissais le prophète plus qu'eux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la lourde mission à chaque fois de venir témoigner. De venir témoigner. Je ne veux pas déborder. Mais je pense que ça ne va pas continuer comme ça. Autrement dit, moi, je sais chasser dans les poubelles. Comme l'a dit le prophète. Je suis un général. Je suis le général de la brigade anti-sorcier. J'ai 15 étoiles. Donc, quand on poursuit les microbes là, jusqu'à dans les poubelles, les asticots là, je sais les produits sceptiques, antiseptiques qu'on a pour pouvoir les détruire là, je connais. Mais pour le moins, nous n'en sommes pas là. Donc, ceux-là, on les voit, ils s'activent, ils partagent des trucs pour atteindre, pour tenir l'image de qui? Pour tenir l'image de qui? Donc, arrêtez vos comédies. Nous, on avance. Aujourd'hui, ce que le prophète apporte à l'humanité, vous ne pouvez même pas faire les un tiers, je dis un centième, n'est-ce pas? Tout ce que vous savez faire là, c'est ça. Et quand le diable aussi utilise des gens, ce n'est pas caché. C'est ce que je voulais dire. Donc, encore, ciao, paix sur le couple du prophète. Que Dieu vous bénisse, prophète. Samedi, nous serons là et la quête sera abondante pour soutenir tes oeuvres. Cette vision que Dieu t'a donnée, elle sera toujours concrétisée. Nous sommes là pour te soutenir aujourd'hui. Nous sommes là pour te soutenir demain. Nous sommes là pour te soutenir toujours. Qu'ils veuillent ou pas, nous sommes là pour te soutenir. Au nom de Jésus, ils sont vaincus. Amen.